Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo un petit peu behind the scene comme d'habitude aujourd'hui on reparle d'objectifs on en a déjà parlé quand j'ai reçu le A7 Mark IV quand j'ai reçu le 20mm 1.8 avec lequel je filme depuis 2 semaines, 3 semaines depuis qu'on est parti à Barcelone il est ouf cet objectif et il présente un avantage super sympa c'est qu'il est très petit, grand angle, c'était ce dont j'avais besoin pour faire des vlogs, pour pouvoir filmer en déplacement etc ça fait un objectif très compact, très léger avec le boîtier et un grand angle lumineux également je vous avais expliqué le principe du millimètre et des 1.8 le comment comprendre un objectif, je ne vais pas le refaire là et cet objectif me plaît vraiment pas mal sauf que c'est que un 20mm et que je passe mon temps un petit peu à l'enlever etc et il n'est pas ouf ouf en termes de construction c'est quand même un très bon objectif mais j'ai la sensation qu'on peut faire mieux donc comme hier c'était mon anniversaire on est le 10 février au moment où je tourne cette vidéo comme hier c'était mon anniversaire j'ai craqué mon slip et j'ai commandé est-ce que je vais le garder ou pas ? on ne sait pas commandé un 14-24-28-DGDN c'est le petit frère de celui avec lequel je filme là que j'adore mais genre vraiment le 24-70-28 de Sigma aussi je suis très fan de Sigma moi en objectif et donc je filme là avec le 24-70 de Sigma j'avais pris ce 20mm en mode A optique grand angle j'ai un 16-35 f4 Zeiss si ça intéresse quelqu'un je le vends je suis trop fainéant pour le mettre en annonce sur le bon coin etc mais c'est un truc que je vends donc vous m'envoyez un petit message sur locan.jp slash contact si ça peut vous intéresser et du coup l'idée c'est d'avoir moins d'objectifs mais des objectifs plus adaptés en vrai là aujourd'hui Sigma, Sony, peu importe qui sort un objectif qui fait du 20mm au 50 voire 70 un 20-50, un 20-70 même s'il vaut 3000€ je l'achète parce que ça me fait profondément chier de devoir changer du 20mm quand je fais un vlog au 24-70 quand je me déplace et c'est juste trop lourd donc j'en suis un petit peu et toujours un principe itératif à commander de l'objectif pour tester et voir un petit peu à quoi ça peut ressembler et donc j'ai commandé ce 14-24 qui je le sais au moment où je l'ai dans la main et je ne l'ai même pas encore regardé ne me conviendra peut-être pas sûrement pas il y a plus de chances qu'il ne me convienne pas pourquoi ? parce qu'il est grand et lourd alors que comme je vous l'ai dit en introduction celui-ci l'avantage c'est qu'il est compact et léger et celui-ci ne l'est pas en fait il est aussi gros je pense que le 24-70 qu'il y a de montée dessus je vais un petit peu tout grouper ça fait du bruit dans tous les sens je sais vous aimez pas mais on a une qualité de fabrication Sigma que j'adore si je le mets devant mes yeux comme ça hop l'appareil photo fait la mise au point dessus on a une qualité de fabrication sur ces Sigma Art quand il y a le petit A sur le côté là la petite pastille métallique c'est les hauts de gamme de chez Sigma et c'est des objets vraiment ouf mais c'est lourd donc pour faire du vlog ça c'est parfait mais c'est quand même un petit peu lourd on va faire un test dans un instant on va arrêter de parler 20 ans là mais 24-70 dessus ça c'est le 14-24 si je dis pas de bêtises 14-24-28 et comme vous voyez la lentille devant c'est pour ça que je voulais le déballer avant la lentille devant est bombée le premier inconvénient enfin le deuxième inconvénient avec le poids et la taille c'est que le verre avant est bombé ce qui fait qu'on ne peut pas mettre un filtre de protection dessus et ça c'est chiant c'est un petit peu dommage sur celui-ci on peut on peut mettre du polarisant sur celui-ci on ne peut rien mettre alors Sigma a fait un truc à l'arrière pour qu'on puisse fixer un filtre sur l'arrière de l'appât de l'objectif ici en vrai ça marche pas c'est relou enfin c'est pas on peut même pas mettre un polarisant à l'arrière donc c'est un petit peu relou et puis c'est surtout censé être un vlog et un truc un petit peu fun donc on va enlever le 24-70 on va monter le 14-24 dessus et on va tenter handheld de voir ce que ça donne donc là on est à 24 mm comme on l'était précédemment avec le 24-70 que maintenant je peux vous montrer qui est donc celui-ci qui a un bel objectif vraiment quelque chose de très très beau j'aime beaucoup cet objectif et c'est un petit peu pour ça que je teste celui-ci donc on est à 24 mm comme on l'était précédemment avec l'autre sauf que sauf que celui-là c'est un 14-24 donc ça fait que si je tourne cette petite bague oh mon dieu je me retrouve à 14 mm et je suis loué je suis là loué ce qui fait que en fait je peux faire du vlog là et je suis à une longueur de même voilà à une longueur de même vous avez vu la longueur de ses doigts c'est incroyable à une longueur de même de l'objectif donc on va tenter un autre truc c'est qu'on va prendre ceci et qu'on va ouais ça n'a rien à voir c'est immense 14 mm c'est beaucoup trop déformant pour du vlog évidemment parce que je me retrouve très très loin par contre l'avantage c'est qu'en réalité je peux parler de très près oula oula la lumière je peux parler de très près et que et que du fait que je parle de très près ça me fait moins mal au bras en fait puisque réellement mon bras est totalement plié en fait par rapport à quand je filme avec le 20 mm 14 mm c'est débile c'est bluffant et je suis très près du micro donc je pense que la qualité audio peut être également meilleure je vais faire un autre truc que je ne faisais pas jusqu'à maintenant pour gagner quelques degrés d'angle c'est que je ne stabilisais pas à fond la vidéo donc effectivement lui il est lourd mais comme je parle très près et bien en fait je le sens moins que le 20 mm que je devais quand même garder un petit peu plus loin putain mais si je me mets avec une longueur de bras c'est incroyable en termes de en termes de taille donc on va tenter un autre truc c'est qu'on va cropper légèrement en stabilisant on va mettre le steady shot actif pour voir à quoi ça ressemble voilà donc je suis toujours à 14 mm mais le steady shot est actif ce qui fait que quand je marche en fait ça bouge nettement moins que ça bougeait précédemment et évidemment comme d'habitude j'essaye de forcer et de grossir un petit peu le trait pour autant je suis toujours très près alors un petit peu voilà vous voyez si je mets ma main contre voilà il manque je suis à une main et demi à peu près en termes de longueur pour que ça donne le rendu que vous voyez là c'est juste bluffant en fait c'est juste incroyable d'avoir un appareil photo enfin un objectif qui soit aussi grand angle que celui-ci 14 mm et 24 mm c'est juste ouf ceci est donc un drap qui sèche derrière voilà c'est du test vraiment pur et dur avec vous j'ai aucune idée je vais refaire un petit test avec le 20 mm et du coup cette vidéo est chapitrée de telle sorte que j'aurais dû le dire au début mais de telle sorte que vous puissiez faire des allers-retours des petits tests etc je vais laisser le steady shot actif donc on aura toujours le crop et je vais passer avec le 20 mm pour voir ce que ça donne et oui sans surprise on est évidemment on a une tête plus grosse mon petit locan quand on parle là-dessus mais c'est normal puisqu'on est à 20 mm au lieu de 14 mm c'est effectivement plus léger mais est-ce que ça change beaucoup j'ai pas la sensation ça changerait beaucoup si j'étais là pour avoir un plan qui est cool en fait avec le 20 mm il faut que je sois là si je mets le steady shot actif et là mon bras en fait hop on va changer de bras je filme comme ceci vous voyez mon bras est réellement totalement tendu alors que tout à l'heure quand je filmais j'étais là donc là beaucoup part dans le biceps le coude il est contre il y a de la biomécanique je suis désolé on fait de la biomécanique quand on fait du vlog donc le coude est vraiment appuyé ici et c'est quand même plus confortable alors que là paradoxalement putain ça me fait chier paradoxalement on a un objectif qui est plus léger mais que je suis obligé de tenir plus loin donc il y a plus de bras de levier donc le poids ressenti enfin la force en fait exercée par le boîtier sur mon bras est plus importante je pense comme ceci que quand je l'ai là avec le 14-24 on refait un test avec le 14-24 bon oui sans nul doute il est effectivement plus lourd mais j'ai pas la sensation enfin c'est peut-être à l'usure j'en sais rien j'arrive pas à me décider putain de bordel de merde c'est une horreur évidemment on va pas se décider là en une journée comme ça mais je voulais quand même tester ça avec vous et vous l'envoyez il est quelle heure je peux vous le poster ce soir c'était un petit peu ça l'idée c'était de vous le poster ce soir 10 février j'ai aucune idée de savoir ce que ça peut donner en termes de qualité vidéo je pense que celui-là est quand même nettement mieux pour vous là je commence à le sentir ça commence à tirer dans le bras effectivement puisqu'il est plus lourd je crois qu'il fait 600 ou 700 grammes alors que l'autre n'en fait que 300 quelque chose comme ça est-ce qu'il y a les poids indiqués dessus non c'est pas un filet mignon on met pas le poids sur les objectifs photos je vais aller les chercher et ouais évidemment celui-là le Sigma 1424 il fait 1 kilo j'étais dessus 1 kilo 140 grammes 1140 grammes alors que le Sony n'en fait que 375 il est presque presque 4 fois plus lourd on est à plus de 3 fois plus lourd allez il est 3 fois plus lourd exactement et ça fait une grosse différence 3 fois plus lourd réellement réellement pour autant pour autant il suffit de faire donc là j'étais un peu moins que 24 il suffit de faire ça pour se rendre compte de tout le potentiel offert par cet objectif absolument fabuleux le 20 mm en fait le truc c'est que le 20 mm Sony je m'en sers que pour faire de la vidéo alors que ce 14-24 il pourrait remplacer avantageusement et le 20 mm bon c'est du 2.8 au lieu du 1.8 il pourrait remplacer avantageusement le 20 mm et remplacer le 16-35 avantageusement lui aussi parce qu'il viendrait chercher du 14 au lieu du 16 donc ça fait partie de choses qui se réfléchissent je vais mettre ça sur le MacBook Pro et voir si je vois une différence de qualité vidéo bon il me semble que la conclusion est sans appel le 14-24 est bien mieux que le 20 mm on a une différence de poids qui est très légère ça se résume à 400 grammes si je dis pas de bêtises le 20 mm est à 1,222 kg monté avec parce que c'est ça qui compte en fait c'est pas tant la différence de poids entre les deux objectifs qui est certes colossal mais c'est l'ensemble porté où il y a par définition moins de différence de poids puisqu'il y a le poids du boîtier il y a le poids du micro le poids des batteries le poids des cartes SD je pourrais même dire donc 1,222 kg pour le 20 mm monté 1,645 kg pour le 14-24 monté donc 400 grammes de différence 420 grammes de différence ça fait certes une différence mais ça fait 400 grammes sur 1,200 kg ou 1,600 kg c'est pas si délirant que ça certes c'est plus gros mais c'est pas si délirant que ça pour autant la versatilité du 14-24 est réellement impressionnante par rapport à un seul 20 mm 1,8 qui est certes petit, compact etc léger on l'a vu qui ouvre à 1,8 ok c'est très cool mais qui ne fait que du 20 mm alors que ce 14-24 me permettrait de virer mon 16-35 f4 donc vraiment si ça peut vous intéresser go je vais même le mettre sur le bon coin il remplacera avantageusement mon 16-35 f4 il remplacerait le 20 mm 1,8 et j'aurai un 14-24 un 24-70 et demain un 70-200 2,8 tout ça en 2,8 tout ça très lumineux et me permettrait de faire davantage de choses que juste le 20 mm et le 16-35 que je n'utilise plus aujourd'hui donc même si cet objectif vaut 1400 euros alors que le 20 mm en vaut 1100 il va venir à la maison en fait je vais faire le petit bond de retour qui va bien chez Amazon pour ce 20 mm que j'en sens c'est important qu'il y a un excellent objectif juste qu'en comparaison de celui-ci le choix de la raison c'est le 14-24 donc petit bond de retour sur celui-ci et on garde le 14-24 à la maison c'est des moments de faiblesse intenses dans ces cas-là c'était une vidéo un petit peu brouillon c'est pour ça que c'est sur la chaîne secondaire évidemment 14-24 24-70 le 70-200 courant du mois ça sera très très cool si vous avez remarqué des trucs particuliers avant même que je fasse les bonds de retour tout ça tout ça n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires si il y a un moment la qualité est mieux moins bien si vous remarquez des choses cheloues ou au contraire des choses bien mettez-les dans les commentaires je suis très curieux parce qu'en fait si j'investis dans ce matos c'est pas tant que pour mon plaisir certes c'est cool d'avoir du bon matos pour faire des vidéos mais c'est aussi et surtout pour que vous vous regardiez des bonnes vidéos donc si je change de matos et qu'en fait vous me dites non l'ultra grand tank c'est vraiment de la merde j'aime pas du tout bon je fais des économies en fait je vous souhaite une excellente fin de journée c'était une vidéo totalement bonus je vous souhaite une excellente fin de journée je l'ai déjà dit une vidéo totalement bonus je l'ai déjà dit à très vite à très vite ciao ciao